En marge de la campagne présidentielle qui s'est tenue hier, le 20 décembre 2023, l'actuel président sortant, Félix Kiseke Di Chilombo, n'a pas mâché ses mots sur Paul Kagame et sa politique qui tend à déstabiliser la partie est de la RDC, République démocratique du Congo. Il a notamment affirmé, en substance, que son pays dispose des moyens militaires pour détruire et mettre hors d'état de nuire le dictateur Paul Kagame et ses alliés dans la sous-région. Nous allons l'écouter et nous reviendrons un peu plus tard. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangu tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier ? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du chef Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire que je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amètes, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous. Je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Ce n'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a un insus ? L'alliance du chef Congo. Voilà. Suki Naïoki, qui est basé dans la localité Moko. Tout, il y a des pays qui sont les congolais. Moko. Pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, je pense que c'est l'autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici. Il faut de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça, il est malheureux. Donc, s'ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Monsieur le président, on parle et on a... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Boumangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Le président Félix Tiseké Di Tchino, dont les sondages donnent vainqueur au Lama, sait qu'il joue sa crédibilité, mais aussi l'unité de son pays face à l'adversité géopolitique sous-régionale. Ses déclarations sont à prendre au sérieux. Dans les coulisses, il aurait aussi insisté du fait que son régime apporte une valeur ajoutée au mouvement d'émancipation au Congo-Brazzaville, pour pacifier la sous-région des Grands Lacs. D'ailleurs, après l'Angola, où nous avons rencontré le président Lula du Brésil, nous travaillons dans ce sens pour avoir un soutien. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Lula du Brésil. Pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, Il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Les choses sont dites. Le mot est lâché. L'ennemi public numéro 1 de la République démocratique du Congo. Et bien, Paul Kagame et ses alliés. Notamment, le dictateur Denis Sassou Nguesson, qui a récemment signé des accords fous, autorisant à des militaires rwandais de se positionner en République du Congo. Il est clair que nous opposant politique de la diaspora, la République démocratique du Congo est notre alliée naturelle pour notre proximité culturelle et historique. Denis Sassou Nguesson, qui est un agent de l'impérialisme français, et Paul Kagame, agent de l'impérialisme anglo-saxon, savent à quoi s'y attendre en cas de défaillance diplomatique. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Nous vous encourageons à nous soutenir en vous abonnant massivement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501